Musique Et voilà c'est à nouveau DS pour un replay du tournoi que l'on a organisé récemment Donc tout le monde était tout seul, c'était du 1v1 sur la frontière La frontière, c'est forteresse Oulala, erreur de ma part, oui effectivement c'est forteresse, c'est pas la frontière Donc c'est forteresse la map en plus c'est marqué là, donc erreur de ma part Donc là cette fois-ci c'était le 3ème match que j'ai joué, donc moi en allemand face à Hawaïa en russe Alors, les russes sur les grandes maps, ils sont très très difficilement arrêtables J'ai même envie de dire qu'ils sont quasiment impossibles à arrêter Tout le monde ayant vu mes vidéos le sait, je déteste les russes sur les grandes maps Parce que je les trouve tout simplement trop puissants Parce que l'unité d'infanterie, une fois qu'elle est développée, le guardia est extrêmement puissante Et en plus de ça, elle est rapide à sortir Donc il est très difficile de surprendre un russe, surtout voilà Un russe qui a une caserne à côté de son QG, c'est quasiment impossible de venir lui capturer D'ailleurs on va voir dans cette partie là que je vais quand même essayer de lui prendre Mais ça marchera pas parce que, pardon, il a eu le temps de sortir beaucoup d'unités en quelques secondes Donc ma stratégie à ce moment là c'est de sortir une caserne et d'envoyer tout de suite de l'infanterie dans toutes les villes ici sur les flancs Pour l'empêcher d'envoyer des casernes Parce que, ben voilà, là il a un camion qui sort, il a un deuxième camion qui sort ici, un troisième camion qui est sorti Donc en fait il a envoyé trois casernes, du spam d'infanterie russe, comme je le déteste typiquement Sortir une caserne chez soi, développer les guardia à 50$ et d'envoyer des casernes un peu partout pour tenter de spammer d'infanterie Donc là à ce moment là, il a envoyé une caserne ici, il a envoyé une caserne ici Il a pas osé pousser plus loin mais il aurait pas été beaucoup plus loin justement parce que j'avais prévu le coup Pendant que lui, il est au milieu en train de mettre beaucoup d'infanterie Alors je vais ralentir un peu parce que ce point là il m'a un peu énervé C'est que, voilà, il a mis un blitz et mes Panzer III ne pensent même pas à reculer Voilà, ils se font démonter mais sans reculer et donc ils se sont fait tous détruire Ça m'a un petit peu énervé parce que j'ai perdu trois Panzer III qui sont quand même assez puissants contre l'infanterie russe Et voilà, là il a une pile, il tient la ville, il est au milieu, il attend, il temporise Là sur le flanc j'ai tenté d'avancer, j'ai pas réussi à lui prendre sa caserne Par contre sur le flanc gauche, entre temps ma petite infanterie qui était dans la ville a réussi à lui prendre sa caserne Donc ça veut dire que j'ai un front déjà ici qui est à peu près tranquille Il y a peu de chances qu'il vienne m'ennuyer par là, à moins de renvoyer une caserne et de tenter de reprendre celle-ci Mais bon je pense pas Donc je peux au moins me concentrer uniquement sur ce front là Bon là celui là malheureusement je l'ai perdu Et le front du milieu Et ensuite, donc ce qu'on voit c'est que j'ai quand même quelques infanteries placées judicieusement Pour d'une part empêcher tout camion passer sur la route Et d'autre part tenter de lui mettre un peu la pression Donc lui entre temps il avait quand même mis une pile énorme d'infanterie ici Il aurait pu tenter de pousser avec sur ma base de blindés Mais au lieu de ça il a concentré toute son infanterie sur mes Panzer III Donc là attention, il a quand même développé les Guardia Ça c'est un détail qui est important parce que les Guardia sont quand même assez puissants Voilà on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure Les Panzer III se font démonter mais ils reculent pas Alors ça je comprends pas pourquoi d'ailleurs En théorie ils sont censés reculer quand ils se font attaquer Mais là voilà il met trop de temps Celui-là il va être détruit Et les deux derniers qui se font courser Ça ressemble un peu à du Bénil en fait quand on joue contre des Russes Parce que souvent on a l'infanterie Donc là on a l'infanterie qui court après les blindés Là on voit qu'il spam avec de l'infanterie Moi de mon côté j'ai quand même réussi à lui péter un dépôt ici je crois Il a de l'infanterie qui tente de passer discrètement par le sud Donc là pareil je le vois venir Il envoie de l'infanterie en masse contre mon Panzer III avec un FANA Et malheureusement il a pas de blitz Et entre temps j'ai mis une terreur pour tenter de le repousser Panzer III qui fait quand même un peu le ménage dans ses unités Quelques Panzer III qui traînent bien plus une reconnaissance Alors le problème des Panzer III c'est que Pour le même des chars en général C'est qu'une fois qu'ils sont en marche arrière On peut pas vraiment les diriger quoi Ils vont en ligne droite Donc il faut tenter de les micro-gérer en les sélectionnant Alors dans un des micro-sordes comme ça Pour que en marche arrière ils prennent des virages Ils tournent en marche arrière Parce que sinon les chars sont relativement cons C'est à dire que le danger vient de devant Il recule dans le sens opposé Mais sans chercher à savoir ce qu'il y a derrière Donc là coup de bol il a reculé tout droit Il y avait pas d'obstacle Mais il peut arriver des cas où Il va arriver par exemple sur le dépôt Il va bloquer contre Il va pas pouvoir reculer au delà Et donc l'infanterie va l'atomiser Ici il continue à pousser Alors là j'avais tenté de sortir un Siegfried Je crois Mais à ce moment là je me dis que je vais pas avoir le temps de sortir Ou alors si Ouais si c'est ça en fait Son infanterie il a arrêté de la faire avancer Parce qu'il savait pas ce que je faisais Et là j'allais sortir un Siegfried En haut mon infanterie qui se fait dégommer Toujours ma petite infanterie ici Qui traîne Et lui toujours avec sa pile d'infanterie ici Et il tente Bah là il tente plus rien à ce niveau là Parce que Siegfried Et ici Il fait plus vraiment grand chose Alors vous voyez j'ai essayé de micro gérer Le blindé pour qu'il tourne en marche arrière Et au final il a fait un demi tour En marche avant Et il s'est fait démonter Donc très difficile à micro gérer Les blindés dans ce cas là Mais c'est possible Il faut être un petit peu doué Et des fois dans l'action c'est pas toujours évident Donc là à ce moment là de la partie J'ai un, deux, trois dépôts Trois dépôts uniquement Ce qui est pas beaucoup Et mon adversaire en a Attends je vais accélérer un petit peu On a un, deux, deux dépôts Et il a pas pris celui-ci Alors mes Panzer III qui continuent à la harceler Là toujours une pile de Panzer III Pour empêcher son infanterie ici Massive de venir Voilà donc là j'ai quand même réussi A lui détruire ses casernes Ce qui est plutôt un bon point J'ai cette caserne que je détiens Et enfin il y a celle-ci Qui l'a toujours Mais bon c'est pas un gros problème Il peut plus venir chez moi Parce que j'ai mon Siegfried A moins qu'il ait tenté quelque chose Avec son infanterie en passant par là Mais il a pas été très très agressif Avec son infanterie Voilà donc là les Panzer III Qui continuent à faire le ménage Hop Pris en sandwich les Guardia Par les Panzer III de part et d'autre Toujours mes reconnaissances bien placées Sur les deux fronts Et Hawaïa qui décide donc de sortir du KV1 Non du T26 Alors ouais ça c'est l'erreur aussi Peut-être le char léger C'est un peu léger justement face au Panzer III Donc tout à l'heure je disais que j'avais 3 dépôts 1, 2, 3, 4 dépôts ici 5 et 6 dépôts Donc j'ai quand même eu le temps de sortir des dépôts Et là j'ai quand même remarqué Qu'il avait des Guardia qui avançaient vers moi Mais ce qu'il voyait pas C'est que j'avais 2 Kubelwagon dans la forêt Donc à aucun moment en fait je le perds de vue Sauf là où malheureusement je fais une erreur En avançant trop près ma Kubelwagon Mais à tout moment je garde une vue sur son infanterie Et je calme mes Panzer III De telle sorte à détruire son infanterie Donc voilà bon Là il faut bien faire attention A ce qu'il ne tente pas d'avancer vers la caserne Parce qu'un Russe qui pique une caserne à côté d'un QG C'est la fin Là il va temporiser le reste de la partie Hawaïa avec ses T26 Donc le char léger J'ai quand même eu la chance d'avoir une infanterie Alors tout à l'heure je vous disais en début de partie Que j'avais tenté de capturer sa caserne Alors effectivement vous voyez l'infanterie qui avance Et même avec le silence radio Et le Blitz Il m'a vu quand même au dernier moment Et il a eu le temps de sortir une pile de 5 infanteries Et là voilà La partie aurait pu s'arrêter là Si j'avais réussi à prendre sa caserne Dans ce cas là j'aurais tout pris Et là c'était la fin je pense Malheureusement ça n'a pas été le cas Donc bon bah l'infanterie Il ne lui reste plus grand chose à faire A part aller détruire le dépôt Sur le reste de la partie Bon là j'ai réussi à me débarrasser de son infanterie En coursant comme tout à l'heure je disais A la BN Hill avec mes Panzer III contre son infanterie Et associé avec des cubes LV pour ne pas perdre le contrôle Et voilà donc mon infanterie qui tente de péter son dépôt Et malheureusement qui ne réussit pas Donc un peu une attaque un peu ratée Un peu ratée Ah oui alors entre temps aussi Avec ma base de blindés J'en ai profité pour sortir des Panthères Donc voilà quelques Panthères Et des Kingtire pardon Et là par contre une grosse erreur Les Panzer III J'ai dû leur donner l'ordre d'aller par là Et ils ont pris la route au lieu de faire le tour Ce erreur de ma part Mais bon Donc là j'ai perdu des Panzer III A ce moment là j'ai plus de défense Donc il aurait pu m'attaquer Mais il ne l'a pas fait Avec son infanterie il aurait vraiment pu m'attaquer Donc pareil encore une Voilà je vais lancer le replay J'avais un souci Plus de place sur le disque Donc c'est fait Voilà bon Là la fin de la partie De toute façon va être rapide Puisque j'avais blindé avec du char lourd sur les flancs D'ailleurs je vais même aller en profiter Pour aller péter sa caserne Quelques Panzer III Middle Face à ses T26 Qui malheureusement vont pas durer bien longtemps Face à ce que j'ai Donc voilà je commence vraiment à avoir un contrôle de la map Plus l'économie Et voilà la fin de la partie Donc ça c'était les trois premiers matchs que j'ai fait Où en fait j'ai gagné Mais la finale s'est joué entre moi et Jordo Qui était lui-même en russe Et qui a nettement mieux joué avec les russes Donc je vous ferai le commentaire plus tard Voilà c'était le troisième match Je vous dis à bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada